Amis confinés, bonjour ! Je suis Michel Lussault, géographe à l'Université de Lyon, où j'y dirige l'École urbaine de Lyon. Comme vous, me voilà réduit à rester chez moi. Faisons contre mauvaise fortune bon cœur et profitons de ces moments pour réfléchir à ce qui nous arrive. Profitons aussi de ce moment pour partager nos réflexions afin d'éviter le confinement idiot. C'est pourquoi je vais vous proposer régulièrement de petites vidéos lors desquelles je tenterai de vous expliquer ce qui, pour moi, en tant que géographe, me paraît important dans l'actuelle pandémie que nous avons à connaître. Je vais donc concocter ces petites chroniques de géovirale, où je vais tenter de croiser le regard géographique et l'analyse de la pandémie. Je le ferai évidemment avec un point de vue particulier, qui est le mien, celui d'un géographe qui, depuis quelques décennies, tente de comprendre la mondialisation en tant qu'il s'agirait d'une urbanisation généralisée de la planète Terre. Le monde que nous vivons est fabriqué par l'urbanisation. Voilà le point de départ qu'il faut bien comprendre pour que tout ce qui va suivre soit intelligible. Dans ce cadre de pensée, il me semble que cette pandémie est tout à fait intéressante dans la mesure où elle est révélatrice de caractéristiques fondamentales de ce monde urbanisé, dans la mesure, surtout, où elle est révélatrice d'un certain nombre de fragilités, de vulnérabilités de ce système monde, dans la mesure aussi où elle est révélatrice d'un certain nombre de tendances que nous avons pu oublier d'observer, que nous avons pu occulter. Et ce virus nous permet, en quelque sorte, de nous réapproprier des dimensions de notre existence que nous avons eu tendance à laisser de côté. Je vous propose aujourd'hui un premier exemple de ces tendances que nous avons peut-être mis trop excessivement de côté. Toute l'histoire de l'urbanisation occidentale, enclenchée à partir de la révolution industrielle, puis mondiale, enclenchée à partir des années 1950, toute cette histoire peut être, dans une certaine mesure, observée et comprise comme un long processus d'asservissement des systèmes biophysiques à notre profit. En effet, depuis l'enclenchement de l'urbanisation, révolution industrielle, puis phase mondiale post-1950, on est frappé de voir à quel point l'être humain a développé des technologies, des moyens, des compétences et des savoirs qui visent systématiquement à considérer la nature comme un ensemble de ressources extérieures à la société humaine et un ensemble de ressources dans lesquelles on pouvait puiser à sa société de façon à satisfaire les besoins de développement qui étaient liés notamment à l'urbanisation et aux caractéristiques qu'elle prenait. La nature, c'est quelque chose qui nous était extérieure et qui pouvait être considéré comme un stock de ressources, une sorte de mine dont nous pouvions extraire en permanence tout ce que nous souhaitions. Eh bien, peut-être que cette pandémie nous montre quelque chose à laquelle nous n'étions pas vraiment préparés. En effet, que nous dit le virus ? Que nous montre le virus ? Eh bien, il nous montre à quel point nos vies humaines, nos vies sociales sont entrelacées avec les vies de tous les êtres vivants non humains avec lesquelles nous sommes obligés de composer notre monde d'expérience, de composer notre monde social, de composer nos espaces de vie. Que nous en soyons contents ou pas, ce virus fait partie de nos vies. Ce virus fait partie de nos sociétés. Ce virus fait partie du monde. Nous pouvons même dire qu'aujourd'hui, il est une des parties extrêmement actives de ce monde. Il nous fait prendre conscience à quel point nous vivons dans l'entrelacement. Nous, tous les êtres vivants, que nous soyons humains et non humains. Il nous fait prendre conscience que nous ne pourrons pas nous séparer de ce vivant, qu'il va nous falloir faire avec. C'est-à-dire peut-être réfléchir aux nouvelles modalités relationnelles que nous devons entretenir avec ces non-humains qui sont avec nous en permanence, que nous avons voulu pendant trop longtemps mettre à l'extérieur de nos vies et qu'il va bien plutôt falloir réinjecter dans nos sociétés et dont il va bien falloir comprendre que nous devons définir de nouvelles modalités relationnelles avec elles de façon à ce que tout simplement nous habitions la Terre, non pas nous, êtres humains, arrachés aux vivants, mais que nous habitions la Terre avec tous les êtres vivants qui peuplent cette Terre que nous habitons. Eh bien, voilà une première conclusion intéressante, je trouve, que nous pouvons tirer de l'observation de cette pandémie. Alors, quelques éléments de lecture, comme à chaque fois. Évidemment, il faut citer le travail tout à fait fondamental de Bruno Latour, « Guerre épée des microbes », publié il y a déjà quelques années et parlant de l'expérience pastorienne. Je peux également vous citer ce très beau livre d'entretien entre Pierre Charbonnier et Philippe Descolas, « La composition des mondes », dans lequel les deux auteurs insistent sur cette idée que nous composons notre monde social avec les non-humains. Citer également cet extraordinaire livre du biologiste Éric Bateste, « Tous entrelacés », paru chez Belin en 2018, dans lequel justement il insiste sur cet entrelacement du vivant, cet entrelacement qui d'ailleurs, je le signale, est aussi quelque chose qui nous fait prendre conscience de notre interdépendance à l'échelle planétaire entre tous les éléments vivants dont nous faisons partie. Et puis, il faut signaler le travail tout à fait extraordinaire d'un anthropologue Frédéric Keck, grand spécialiste des pandémies et des virus, qui avait publié en 2010 un très beau livre, « Un monde grippé » et qui va bientôt publier, dans quelques jours, un nouveau livre formidable, les sentinelles dans la pandémie, aux éditions « Zone sensible ». Voilà, protégez-vous, protégez les autres, et à très bientôt.